Une immense salle éclairée à la bougie, de grandes tablées où les convives consomment mets et boissons en quantité, c'est un banquet en l'honneur d'un nouveau couple, uni par les liens du mariage. L'heure est à la fête. Enfin non, l'heure était à la fête. Dans Game of Thrones, les moments heureux ne durent jamais longtemps, surtout quand il s'agit de partager un repas. En quelques secondes, les invités s'effacent, il ne reste que la famille du marié et le père de la mariée, l'affreux Walder Frey. J'ai le sentiment d'avoir été négligent quant à mes devoirs. Je vous ai donné de la viande, du vin et de la musique, mais je ne vous ai pas témoigné l'hospitalité que vous méritez. Mon roi s'est marié et je me dois d'offrir à ma nouvelle reine un cadeau de mariage. Bienvenue dans Serieland, Zoom sur Game of Thrones dont on célèbre les 10 ans et quelques autres séries avec une question. Et si les scènes de repas étaient le lieu où les luttes de pouvoir s'affichent ? Avec pertes et fracas. Serieland, c'est le podcast qui vous donne envie de découvrir des séries de qualité, les séries cultes, celles qui sont dans l'actualité, celles qui nous permettent de regarder la société autrement. Je m'appelle Eva et j'ai mis du temps, beaucoup de temps, avant de plonger dans le grand vin, celui de Game of Thrones et je ne l'ai pas regretté. Il y a 10 ans, l'arrivée de cette série adaptée du récit de George Martin bouleversait le monde de la fiction. On nous promettait des batailles, des trahisons, des alliances, des meurtres, encore des meurtres, des conquêtes de territoire et un hiver qui allait arriver. Winter is Coming et Game of Thrones, entrer dans le panthéon des séries à voir et à revoir. Les scènes fortes de cette saga sont innombrables, des séquences de bravoure en termes d'écriture et de réalisation, tour à tour épique ou effrayante. Certaines sont plus marquantes que d'autres. Avec Norine Rajat, journaliste à Vanity Fair et Patrick Notrevoix, nous avons remarqué que les scènes de repas, et notamment des repas de famille, devenaient un théâtre à part entière, un moment au cours duquel les enjeux de pouvoir éclater, fracassant en passage les relations familiales. Game of Thrones n'est pas une exception en la matière d'autres repas dans des séries comme Succession, au flip-bag, s'imposent comme des instants de grande tragédie. Pour analyser ces séquences, il nous fallait trouver une personne connaissant parfaitement ces séries et ayant une appétence pour le thème de la cuisine. Elle s'appelle Nora Boisonni et elle est l'invité experte de ce nouvel épisode de Série Land. Série Land, épisode 71. La série de la semaine. Bonjour Norine Rajat. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Série Land, qui est inspiré par un de vos articles, paru dans Vanity Fair, et dans lequel vous avez scruté les scènes de repas dans la formidable série Succession, des repas de famille que nous avons presque oubliés après cette année de pandémie. On ne savait plus à quoi ça ressemblait. Avec cet épisode, on va essayer de s'en souvenir. Et puis bonjour Nora Boisonni. Bonjour. Les séries et la nourriture sont vos nourritures terrestres. Vous connaissez ça par cœur, on est bien d'accord. Spirituelle, c'est mon kiff. Exactement. Est-ce que Game of Thrones est entré dans votre panthéon aussi personnel, des séries à voir absolument ? Oui, en fait, je pense que c'est la dernière grande série collective. C'est la dernière série entre guillemets machine à café. Aujourd'hui, avec la multiplication des plateformes, du rythme de chacun et chacune à regarder les séries, c'est assez rare d'avoir une série avec une telle communion et une telle ampleur. En fait, tout le monde la regardait. C'était quand même assez incroyable. Elle a disparu juste avant le Pic TV, juste avant qu'on ait une offre pléthorique de séries et qui explose un petit peu les goûts de chacun et chacune. Et c'est vrai qu'on parlait de cette série dans les repas de famille, ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Norine, en une phrase, comment convaincre ceux qui hésitent encore à regarder cette série de 73 épisodes, faut-il le rappeler, qui sont complètement fous tous, les uns après les autres, comment convaincre les gens qui n'y auraient pas franchi le pas ? Je dirais un peu comme Nora, c'est pour moi un essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la fragmentation des plateformes et on n'a plus de séries aussi ambitieuses. Et puis, pour moi, c'est des chocs sériels. C'est une série qui est très riche dans ses thématiques et dans sa mythologie et qui est vraiment très belle à regarder aussi. Ça, c'est vrai, une très belle esthétique. Nora, est-ce que vous vous souvenez de cette scène de Game of Thrones de baptiser les noces pourpres qu'on a entendues en introduction de cet épisode de Série Land ? Le trauma ultime. Alors, on sait que Game of Thrones, ça ne dérange pas grand monde de tuer quelqu'un comme ça au bout de deux heures. Comme vous disiez, Eva, le bonheur ne dure jamais vraiment longtemps. Donc, en fait, on sait très bien que quand il y a un événement heureux ou qu'un personnage est enfin épanoui, en général, il y a un couteau qui se cache, voire une agression sexuelle ou carrément un viol. Donc, c'est quand même un épisode qui a traumatisé le public, qui a traumatisé Internet. Je crois que le plus gros spoiler de Game of Thrones, c'est ça. C'est le Red Wedding des noces pourpres, en fait. Je me rappelle, le lendemain, c'était le truc. Il fallait slalomer entre les gifs, les réactions horrifiées, les gens qui te disaient « Je ne te spoil pas, mais hier, il ne s'est pas simple. Je ne te dis rien, je ne te dis rien. » Ce qui est déjà un peu un spoiler. Vous avez remarqué que je n'ai rien dit ? Et je n'ai rien dit non plus. Je n'ai pas spoilé. J'ai juste dit qu'il y avait deux familles qui se retrouvent dans la même salle et ça ne se passait pas très, très bien. Non, alors plus sérieusement, moi, cette scène des noces pourpres fait partie des scènes les plus choquantes des huit saisons de Game of Thrones. Je me souviens quand même du sentiment de sidération qui m'a figée devant mon écran. C'est ce que vous dites, Nora. Cette phrase, vous savez qu'on se répète dans ces moments-là. Non, ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas fait. Alors, il, évidemment, étant les créateurs de la série. Phrase déjà prononcée dans d'autres séries. Les morts d'urgence, moi, par exemple, m'ont un peu traumatisée aussi, notamment aux ailes de Mark Green. Mais voilà, c'est ce petit truc de se dire. Je suis totalement dépassée par la série que je suis en train de regarder. Mais cette scène de repas, elle est surtout symbolique de ce que représente Game of Thrones, je trouve en tout cas dans le paysage des séries. C'est-à-dire que ces cinq minutes atroces, alors inspirées par ailleurs par la guerre des Doroses, qui était un conflit au 15e siècle entre deux maisons qui se battaient pour la couronne d'Angleterre. Et ces cinq minutes, elles résument les qualités de la fiction, c'est-à-dire l'écriture, la réalisation, l'interprétation et puis la volonté de donner du sens à chaque séquence. Nora, ce qui se joue, c'est quand même une lutte de pouvoir. C'est-à-dire que le partage du repas n'est qu'une façon cynique presque de montrer qu'aucun partage en réalité n'est possible, ni celui du territoire, et donc encore moins celui du pouvoir. Attention, malgré toutes nos précautions, un spoil s'est produit. Avancez de une minute pour l'éviter. En fait, dans cette scène, alors on va devoir quand même spoiler un tout petit peu la scène, malheureusement, pour l'analyse. En fait, Walder Frey se venge parce qu'une alliance de mariage n'a pas été respectée par les Stark. En fait, Rob Stark s'est pas marié avec une des filles Frey. Donc il reçoit tout le monde pour un autre mariage avec Edmund Tully. Et le problème, c'est qu'il décide de se venger, mais en se vengeant, on va le dire en tuant une partie des Stark et de l'armée des Stark d'ailleurs, donc qui tue Rob Stark, qui tue Catelyn Stark, la maman, en tuant ces gens-là, il enfreint aussi lui-même les règles de l'hospitalité. Parce que quand on reçoit quelqu'un à un banquet, enfin quand on est reçu, pardon, à un banquet, on se dit pas on va se faire buter entre la poire et le fromage. C'est le cas, oui. Entre la poire et le fromage. Mais c'est pareil avec l'épisode où il y a Joffrey. Mais souvent les mariages dans Game of Thrones, ça se finit mal quand même. Voilà, donc les histoires d'amour finissent mal en général dans Game of Thrones. Donc ce qui se joue, c'est la vengeance en fait. C'est dire à quelqu'un tué dans un endroit qui, a priori, est plutôt bienveillant. Et en fait, personne n'est bienveillant dans Game of Thrones. Il ne faut jamais oublier que la politique, le pouvoir et l'argent, c'est quand même l'ère de la guerre. Et la guerre est l'ère de l'argent. Enfin bref, dans Game of Thrones, c'est uniquement une question d'alliance politique et de qui va finir par tenir le pouvoir. On le voit bien à la fin. C'est ça qui aura le trône de fer. Et c'est donc ça qui supplante en fait ce qui pourrait être une belle histoire d'amour ou un repas de famille classique. Les alliances de mariage, c'est rarement les histoires d'amour quand on se marie par intérêt. C'est pas faux, c'est pas faux. Norine, comment vous interprétez-vous cette prédominance des scènes de repas dans Game of Thrones ? Déjà, je pense que c'est le cadre parfait pour créer la surprise. Parce qu'on est complètement dans la distraction. Donc là, quand les morts surviennent, et puis en plus de façon très sournose, parce qu'on a des empoisonnements, là, ce qui est incroyable dans cet épisode... Alors moi, je pense que je dois être très naïve parce que j'ai été surprise quand même. Moi aussi, je vous rassure. J'ai vraiment cru jusqu'au bout. Je me suis dit non, il va se passer quelque chose. En même temps, comme quand on a décapité Ned Stark, jusqu'au bout, je crois qu'il va avoir un coup de théâtre et qu'on va revenir à la normale. Et là, c'est vrai que tout est fait pour nous faire croire. Dès le début, Walder Frey fait semblant d'être clément. On a quand même des moments d'émotion avant avec Rob Stark qui parle avec Talisa de leur prochain enfant. Kathleen aussi qui les regarde assez attendri. Et là, il y a ce coup de théâtre et puis en plus, la façon dont c'est amené parce qu'on le voit vraiment de son point de vue à elle qui a déjà perdu son mari et là, qui perd quasiment tout le reste de sa famille. C'est assez incroyable ce retournement quand on entend les pluies de Castamere. Pour moi, ça me donne des frissons. C'est vraiment une scène d'une grande tragédie comme on pourrait en avoir dans ce qu'on appelle la tragédie shakespearienne. Nora, est-ce qu'il faut aussi regarder ce qu'il y a dans les assiettes quand on analyse une scène de série comme ça, une scène de repas ? J'avoue que quand j'ai regardé Game of Thrones, cet épisode des noces pauvres de Game of Thrones, je n'ai pas regardé les assiettes parce que j'étais tellement concentrée sur les œillades, sur les signaux, sur le poignard qui dépasse d'une manche, sur le son parce qu'il y a un travail sonore qui est incroyable, qui est fait de façon remarquable dans cette série-là. Je me suis dit... Alors, je n'ai pas été peut-être aussi surprise parce que Walder Frey, c'est quand même pas quelqu'un de recommandable. Je me suis dit, il ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Il n'oubliera jamais en fait. Il n'oubliera jamais. Il va toujours vouloir se venger. Donc, je n'ai pas regardé si il y a un assiette, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la nourriture peut nous faire oublier tout ce qu'il y a autour, surtout. Comme tu le disais, c'est vraiment la distraction ultime, le repas. Mais on verra que dans Succession, ce n'est pas du tout une distraction, au contraire. Ce qu'il y a un assiette n'est pas très important. Mais même dans Game of Thrones. Parce qu'effectivement, dans cette scène, on n'a pas trop regardé ce qu'il mangeait. Mais il y a une autre scène dont je voulais vous parler qui est tout aussi traumatisante. Arya Stark, qui souhaite évidemment venger la mort de ses proches, sert au fameux Walder Frey une tourte qui, a priori, est plutôt succulente. L'homme pioche dans cette tourte avec avidité. Dommage. Où sont mes abrutis de fils ? Walder, le noir et l'otard avaient promis d'arriver à la mi-journée. Ils sont ici, messieurs. Eh bien alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se peignent les poils du cul ? Va leur dire de venir ici, tout de suite. Mais ils sont déjà là, messieurs. Là, messieurs. Ils ont été difficiles à découper. Surtout Walder, le noir. Est-ce que... Je m'appelle Arya Stark. Je veux que vous le sachiez. La dernière vision que vous aurez est une Stark qui vous sourit en vous regardant mourir. Je suis encore dégoûtée de cette scène. Mais vraiment dégoûtée. C'est marrant d'ailleurs le verbe dégoûter quand on parle de repas. Mais c'est une scène de canimalisme qui est très bien analysée d'ailleurs par la journaliste Apolline Bazin dans un article qui était paru dans Slate il y a quelque temps déjà et qui voit dans cette séquence une référence directe aux tourtes concoctées par un cuisinier du pape, du pape Urbain V au XIVe siècle. L'homme les garnissait de morceaux de chair humaine. Il a été condamné à la pendaison. Nora en évoquait les scènes de repas comme mieux de pouvoir. Alors c'est d'autant plus marquant dans cette scène, je trouve précisément, parce que c'est une femme jeune qui prend l'ascendant sur un homme vieux grâce à la nourriture qui est de façon classique un attribut plutôt féminin. Oui, elle renverse un peu les genres. En fait, déjà, je viens de réaliser qu'il y avait un petit côté Princess Bride dans ce qu'elle dit. Genre, c'est un peu je suis Nigo Montoya, je suis là pour revanger mon père. Bref, pardon. Mais il faut que les gens regardent Princess Bride. C'est pour ça que je dis ça. Je crois qu'il est sur Netflix. Oui, alors en plus, Aria, donc elle s'est entraînée pendant quand même trois saisons avec les sans visages. Là, elle emprunte le visage d'une servante, donc quelqu'un qui a l'air parfaitement inoffensif au service de Walder Frey. Donc on est quand même, c'est la servante, elle est vraiment sous les ordres de Walder Frey. Donc lui, il se doute absolument de rien. En plus, effectivement, c'est une femme, donc il se dit qu'une femme n'oserait pas plus qu'est-ce qu'elle va me faire cette petite fille-là. Elle lui sert la tourte, la tourte Frey, comme on la connaît aujourd'hui. D'ailleurs, des recettes circulent sur Internet. Mais il y a même des livres avec les recettes. Incroyable. Mais oui, alors sans être humain quand même, on va assurer les gens. Donc elle arrive et effectivement, lui est complètement surpris. Il se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Comment ça mes fils sont déjà là ? Alors oui, il ne se peigne pas les poils de cul. J'aime beaucoup cette expression d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il dit en VO mais c'était très drôle en VF. Et là, il réalise. Et surtout quand elle lui dit mais la dernière chose que vous verrez, c'est moi, cette jeune fille en fait qui vous a fait croire que j'étais inoffensive. Est-ce que quand vous regardez cette scène, Nora, vous avez du dégoût ? Mais je parle même physiquement en fait. Est-ce que vous avez ressenti ça ? Le cannibalisme reste un énorme tabou dans bon nombre de sociétés. Pas toutes, effectivement. Il y a des sociétés où pour honorer les morts, on les mange. On mange une partie du mort, voilà. Ou bien, ou peut-être réduit en poudre ou en cendres, etc. Là, c'est un tabou énorme. Il y a cette idée que c'est la chose la plus monstrueuse qu'on puisse faire à quelqu'un. Et c'est marrant parce que dans Game of Thrones, il y a un peu un jeu de hiérarchie, de la monstruosité. Parce que lui, ce qu'il fait faire tuer la famille Stark, c'est absolument monstrueux. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus monstrueux ? Faire manger à un père ses enfants ou bien égorger une femme enceinte ? C'est un peu le tu préfères de la monstruosité. C'est absolument horrible. C'est une petite vengeance parce que dans un monde qui est bon, on ne va peut-être pas détailler la représentation des fans dans Game of Thrones, mais pour moi, Walder Frey, il est vraiment au-dessus en termes de monstruosité et de sexisme dans l'univers de Game of Thrones. Donc là, effectivement, il y a quand même une satisfaction mêlée au dégoût quand on le voit triturer la tourte. Oui, il trouve un doigt, je crois, dans la tourte. C'est ça. Et il comprend. Alors, Game of Thrones, dont les huit saisons sont à voir sur OCS, ne détient pas le monopole des repas tragiques. La preuve avec notre décryptage de la semaine. Et voilà le moment du décryptage de la semaine. Noreen, dans un récent article paru dans Vanity Fair, vous évoquiez ces scènes de repas dans l'excellente série Succession, dont les deux saisons sont disponibles sur OCS et qui racontent les rivalités au sein d'un clan, celui de Logan Roy, quelque part version 2018, année de la création de la série, avec moins de morts quand même et sans dragon. Et puis, il y a notamment ce repas de famille complètement fou en saison 2 au cours duquel le patriarche humilie trois membres de la famille pour tester leur loyauté au clan. Il va leur demander de se mettre à quatre pattes et d'attraper des saucisses jetées par les autres convives. Tom ! Oui ? Pose ton cul par terre. T'as été vilain. Vous êtes sérieux ? Oui, c'est un jeu. Le vilain petit cochon. Je trouve ça... Inter ! Vilain petit cochon. Vilain petit cochon. Kendall, rassemble les trucs. Vilain petit cochon. Allez, vilain petit cochon. Allez, vilain petit cochon. Grève, pose ton cul, petit cochon. Vilain petit cochon. Allez, Franck. Tout le monde entend des cochons. Pourquoi je suis dans un jeu ? Non, mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Tu vois que j'ai la moindre idée de ce qui se passe ? Franck. Oui, les petits cochons. Invité d'honneur. C'est ça. Vilain petit cochon. Vilain petit cochon. Grenier pour avoir votre saucisse, les petits cochons. Allez, grenier les petits cochons. C'est pas vrai. Grenier pour avoir votre saucisse, Tom. Non, non, non. Je veux pas de demi-grognement, je veux des vrais. Je veux pas de grognement. Groin, 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 groin. À trois, le dernier petit cochon qui mange une saucisse, c'est lui, la balance. Je suis pas sûr que ce soit un très bon système. Qui a parlé à Pansil ? S'il te plaît. Hé ! Marchez à quatre pattes en cercle et fermez les yeux. Trois. Gren, grogne. Deux. Un. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Bouffe la saucisse, Tom ! Je l'ai... Une scène absolument horrible. Norine, cette scène, c'est un condensé des rapports de domination qui animent cette série et qui, au fond, animent la vie aussi, en gros. Oui, oui, clairement. Alors, ce qui est intéressant dans Succession, c'est qu'on n'est pas dans le footporn, ce qui pourrait être le cas puisque c'est une série sur les 1% et il pourrait y avoir un rituel vraiment autour de la nourriture. Mais en fait... Il faut que vous expliquez ce que c'est que le footporn. Le footporn, c'est-à-dire, c'est la mise en valeur de la nourriture vraiment comme un rituel et ce plaisir aussi de manger. Mais là, on n'est pas du tout face à des personnages qui sont épicuriens de toute manière. Donc, ce n'est pas le cas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les dîners dans Succession, c'est des lieux informels de négociation où se révèlent, comme vous le disiez, les rapports de pouvoir. Et là, clairement, c'est l'occasion en général pendant les retrouvailles familiales de bien se montrer face au père qui est vraiment le chef de famille et d'essayer justement de pouvoir être son héritier naturel. Et donc, c'est vraiment passionnant à analyser. Nora, pourquoi ces scènes de repas écristallisent autant de haine ? On imagine plutôt la nourriture comme un élément réconfortant. Et pourtant, c'est là où ça ne va jamais, où toute la dramaturgie ressort. En fait, c'est un... La table, c'est un endroit qui rassemble, qui rassemble. Alors là, dans cette scène de succession, pardon, c'est révélateur. Parce que ça se ressemble. Oui, avec la lumière, etc. Dans cette scène de succession, il y a une partie de la famille, mais il y a surtout des collaborateurs et collaboratrices du travail de Logan Roy. Donc, il y a quelques personnes de la famille. D'ailleurs, les gens qui ne sont pas vraiment de la famille sont les pièces rapportées. Le cousin Greg, Tom, qui est le mari de Shiv, donc la fille de Logan. Donc, ces gens travaillent tous. Donc, ils mélangent aussi vie privée et vie professionnelle. C'est très important dans la succession. et en fait, la table qui est censée nous rassembler, c'est aussi là où on va discuter, où on va débattre, notamment en France. On adore un peu s'invectiver à table sans avoir des noms d'oiseaux. Et cette table, c'est comme dans Game of Thrones. En fait, on se dit, c'est un peu à l'endroit bienveillant, on est avec des gens a priori qu'on aime, qui nous aiment. Alors, on ne choisit pas sa famille, comme on dit, mais on ne choisit pas non plus ses collaborateurs, parfois. Logan, il choisit tout le monde de façon très stratégique. Donc, personne n'est là par hasard. Quand vous invitez des gens à un dîner, ce n'est pas non plus un hasard. Et là, vous invitez des gens avec un but précis, comme dit Logan Roy. C'est pour les humilier, c'est pour effectivement tester, comme tu le disais, leur loyauté. Il est toujours en président de cérémonie, il est toujours en bout de table, de dos souvent ou de face. Il est là pour vérifier que tous les petits soldats sont bien son service. Et il est là aussi pour pousser tout le monde à jeter les uns et les autres sous un train. Et il n'en restera qu'un. C'est un peu Koh-Lanta, en fait, les repas dans Succession. C'est vraiment le totem, il faut le totem d'immunité qui va rester vivant. quitte à dénoncer les autres, que ce soit son pote, son frère, sa femme, son mari. Et à table, on joue tous et toutes un rôle, en fait. On joue un rôle quand on est à un repas de famille, les repas en fin d'année, par exemple. C'est typique une scène de théâtre, en fait. Les gens sont là pour vous rappeler que vous avez un rôle. Et les gens, souvent, vous collez une étiquette. Votre maman, votre papa va vous dire « Oui, mais de toute façon, toi, t'as toujours détesté la volaille, t'es là. » Mais n'importe quoi, ça fait que deux ans que j'en mange pas. Donc, en fait, on vous rappelle que vous avez... On s'en a vécu. Oui, c'est vrai, en fait. On vous rappelle que vous avez sens à 8 ans alors que vous en avez 38 et que vous avez 4 enfants déjà. Donc, tout le monde a un rôle qu'on joue, que les autres jouent pour nous. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il y a des gens qui décident du comportement des autres à table. Et c'est intéressant parce que c'est jamais si bienveillant qu'on voudrait le croire. Oui, c'est-à-dire que maintenant, on va regarder « Neuropa de famille », peut-être autrement après cet épisode de série Land Norine. Pardon, je vous ai coupé. Justement, sur les rôles attribués, c'est assez intéressant de voir comment chacun réagit à ses attaques. C'est-à-dire qu'on a Greg qui est hyper mal à l'aise tout d'un coup. On a Romane qui cache son téléphone. Et moi, ce que je trouve encore plus incroyable, c'est vraiment le plaisir qu'il prend à torturer ces gens. Le réalisateur parlait de lui, sa référence, c'était une expérimentation qui avait un binôme et l'un devait jouer le gardien et l'autre le prisonnier. On se rendait compte que les gens, face à un ordre moral ou à un cadre institutionnel, avaient tendance à se plier facilement à ses rôles et même à déraper. Et là, on voit, on est vraiment dans la soumission complète. Et là, dans cet épisode-là, il y a quelque chose de très primitif. Donc, on parlait de la lumière, le fait que ça se passe près d'une cheminée aussi. Mais on a l'impression qu'ils testent leur volonté. Et dans l'épisode final, que je ne vais pas spoiler, mais on voit que justement, ce jeu de trouver qui est le coupable se fait assez facilement. Là, finalement, il n'y a plus de résistance. Il a réussi à arriver à ce moment-là. Oui, c'est un peu le maillon faible aussi. Oui, c'est ça. C'est un peu le maillon faible. C'est exactement ça. Noreen, d'ailleurs, vous terminez votre article avec une expression que je trouve très révélatrice de ce qu'on décrypte depuis le début de cet épisode. Vous parlez de déguiser les couteaux. Et en fait, quand on se rapporte au vocabulaire des expressions gastronomiques, c'est toujours un vocabulaire assez violent ou en tout cas négatif. On dit tu me dégoûtes, on casse du sucre sur le dos de quelqu'un, on ramène sa fraise. Il n'y a que des expressions comme ça. Comme quoi, Nora, vraiment, le lieu du repas est quand même un truc très conflictuel. Oui, c'est drôle qu'on est autant d'expression sur la bouffe. Je ne sais pas si, en anglais, je n'ai pas l'impression qu'il y ait autant d'expressions. Mais après, en France, on a quand même un attachement particulier à la nourriture et notamment le repas à table. D'ailleurs, le repas à table fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Bien sûr. Le repas français à table, je précise. Donc, on a un attachement particulier. C'est vrai que casser du sucre, c'est marrant parce que je n'ai jamais essayé de casser du sucre vraiment, littéralement, sur le dos de quelqu'un. Je pense que ça va faire un peu mal. Il y a plein d'expressions comme ça. Vous allez voir, amusez-vous, c'est assez étrange. traîner des casseroles. Oui, c'est rigolo. Il faut se mettre à table. Se mettre à table, exactement. Poser carte sur table. Et alors, vraiment, le mot dégoûter, je trouve que quand on parlait de Game of Thrones tout à l'heure et qu'on parle de cuisine et de gastronomie, ça résonne autrement en tout cas. L'autrice Anne Martinetti, elle explique que ces scènes sont des moments importants dans un scénario. C'est là souvent que l'action prend un virage, qu'un conflit explose ou qu'un secret est révélé. Et bien, même dans les comédies, ce constat fonctionne. Épisode 1 de la saison 2 de Flipbag, concocté par Phoebe Waller-Bridge, autrice et actrice principale. Elle y incarne une trentenaire à Londres qui est propriétaire d'un café et dont le quotidien, pour faire court, est notamment marqué par ses relations sexuelles et amoureuses et les relations avec sa sœur et son père notamment. On va retrouver tout ce petit monde dans la scène qui suit et qui se déroule dans un restaurant. Ça dure un épisode, soit à peu près 20 minutes. 20 minutes de conflit, d'attaque personnelle et le ton qui monte. Autour de la table, on retrouve donc Flipbag, sa sœur et son beau-frère, son père et sa future femme et un prêtre. Qu'est-ce que t'as dans la main ? Elle n'est pas obligée de vous le dire. C'est mon cadeau d'anniversaire. C'est une bonne chose, Claire. Un peu de monnaie ? Non, c'est un... Qu'est-ce que c'est ? J'en sais pas. Tu n'es pas du tout dans les jeunes. J'adore, on m'en fait jamais. C'est seulement parce que tu n'as pas eu... C'est un bon pour une séance de thérapie. Merci papa. Quelle belle attention. Moi, je serais prêt à tuer pour en avoir une. On ne peut pas acheter son bonheur. Il faut se regarder en face et en subir les conséquences. C'est le seul moyen d'être heureux. Peut-être que le bonheur, ce n'est pas ce qu'on croit, mais qui on croit ? Alors là, on est au début de la scène et vous sentez qu'avec la petite musique, ça ne va pas bien se passer. Ça ne va pas bien se dérouler et que le ton va monter, évidemment. Aucune accalmie, mais d'autres révélations, d'autres mensonges, beaucoup d'accol et quelques coups, mais je ne peux pas vous en dire plus. Flipbag est à voir absolument sur Amazon Prime Vidéo. Phoebe Waller-Bridge a cette capacité assez rare quand même de transformer nos larmes de rire en larmes d'émotion. J'ai une affection particulière pour cette créatrice de série. Nora, au fond, ces scènes de repas qui tournent à la tragédie, elles mettent en scène des familles dysfonctionnelles généralement. Mais quelle famille n'est pas dysfonctionnelle ? J'étais sûre que vous alliez me répondre ça. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est ça. La table, ça cristallise les tensions et les vieux dossiers. Et on ressort. Et surtout quand il y a, encore une fois, des pièces rapportées. Le beau-frère qui est odieux. Le prêtre qui est un personnage nouveau dans cette saison et qui va être le personnage quasi-principal avec l'actrice principale dans cette saison. Donc, c'est l'endroit où, en fait, on est obligé de rester en face des gens, de les voir manger, parfois d'entendre le bruit de mastication insupportable, d'entendre les mêmes remarques depuis dix ans, d'avoir des gens qui nous jugent, nos parents, notre frère, notre soeur. On nous demande « Et sinon, les amours, comment ça va ? Et le travail, comment ça va ? » Au bout, tu ne bouges pas trop quand même. Donc, c'est un lieu de reproche mais c'est aussi un lieu festif où on va féliciter. Là, c'est effectivement un repas qui est festif parce que c'est pour les futures noces du papa qui se remarient avec une belle-mère qu'on adore en vrai qui est Olivia Colman qui est une actrice formidable mais qui est odieuse dans la série qui est la pire belle-mère en plus qui est très mesquine qui vous lance des pics comme ça qui littéralement casse du sucre mais du gros sucre avec des gros grains sur votre dos. Olivia Colman qu'on a vu évidemment dans ce clone dans tellement de série cette femme est formidable. Et donc voilà c'est vraiment cet endroit où tout est possible même le pire. Qu'est-ce que vous en aviez pensé de cette scène quand vous l'aviez découverte Noreen ? J'ai trouvé cet épisode incroyable parce qu'effectivement comme vous le disiez il n'y a pas d'échappatoire en fait quand on est autour de la table donc déjà on est dans quelque chose de très théâtral presque un huis clos et en plus on le sent il y a des moments où elle a besoin de s'échapper avec les pots de cigarette et même la partée au public qui est aussi pour elle une respiration je pense et ce que je trouve fascinant mais c'est un peu un thème de la série c'est ce qui se passe sous les masques sociaux et sous cette politesse affichée et on les voit ils sont tout en rire crispé en faux compliments on voit à un moment donné le prêtre dire mais quelle famille positive d'un air un peu ironique et on voit aussi la hiérarchie des relations et la place qu'il y a Fleabag au milieu de tout ça on sent que tout le monde est là elle le regarde un peu en coin quand est-ce qu'elle va exploser et on ressent aussi la solitude aussi de ce personnage moi j'avais adoré cette scène parce qu'au-delà de la tragédie qu'on sent en venir évidemment il y a quand même quelques traits d'humour évidemment je vous la conseille en version originale mais quelques traits d'humour géniaux notamment le prêtre qui parle de son frère qui est pédophile et sa famille alcoolique voilà juste une petite précision parce que Norine vous parliez de ces apartés au public que fait Fleabag c'est vraiment une innovation je dirais en termes scénaristiques et en termes de narration c'est que ce personnage principal se retourne vers vous vers le spectateur régulièrement pour vous emmener en fait dans son univers et vous raconter sa vie en quelque sorte et vous prendre à témoin de ce qui se passe c'est vraiment la marque de fabrique de Phoebe Waller-Bridge évidemment alors moi j'espère quand même que vos repas de famille se déroulent dans une plus grande sérénité que ce qu'on vient de décrire avant de conclure cet épisode de Série Land petit conseil du jour vous pouvez désormais retrouver l'intégralité de la série Game of Thrones produite par HBO et distribuée par Warner dans un magnifique coffret le cadeau idéal pour les séries vores on est bien d'accord on la recommande Game of Thrones complètement on recommande Fleabag oui et on recommande Succession et bien sûr c'est les trois séries que vous devez voir si vous ne les avez pas encore découvertes merci beaucoup Norine Raja de nous avoir inspiré cet épisode et tous vos articles sont à retrouver dans Vanity Fair et sur le site de Vanity Fair et puis Nora Boisoni je ne peux que conseiller votre site Nora.bz oui mon book voilà sur lequel on retrouve vos articles vos vidéos enfin toutes vos productions et vous venez d'éditer de sortir votre dernier livre qui s'appelle Stexisme aux éditions nourriturfu c'est ça sorti le 22 avril où j'essaie de comprendre est-ce que les femmes les hommes mangent différemment si oui spoiler oui quelles sont les raisons ces régimes différents est-ce que c'est stéréotype est-ce que ce serait des gouinés spoiler non on reparlera de nourriture je pense dans un prochain épisode de série Land merci à toutes les deux comme chaque semaine je vous quitte avec une réplique entendue dans une série culte Game of Thrones en l'occurrence bien évidemment une phrase prononcée par Kathleen Stark il ne s'arrête de manger que lorsque c'est l'heure de boire dans le prochain épisode de série Land je vous propose de changer totalement d'univers pour un grand entretien avec un comédien qui devient une figure incontournable des séries françaises il est Liliane dans Catherine et Liliane prof de sport dans l'école de la vie ou encore flic dans HPI Bruno Sanchez sera l'invité de série Land série Land est un podcast européen studio produit par Timothée Magot réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composé de Clémence Olivier Norine Raja Magali Buteau et Salomé Journeau vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et pour nous laisser des commentaires rendez-vous sur le groupe Facebook attention dans série Land la règle ne change pas pas de spoil puis abonnez-vous comme ça on ne se quittera plus